Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Sephora Gold où je vais tout simplement vous montrer mes achats lors des journées gold. Vous verrez cette fois-ci, il y a pas mal de skin care. Et bien sûr, je vais vous montrer le petit pochon Sephora Gold avec les produits que j'ai eu en cadeau. Si c'est cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à le faire pour ne rien manquer des futurs contenus, crash test et aventure make-up. Et sans plus attendre, on commence ce petit haul de mes achats. Journées gold. Comme j'ai beaucoup craqué ces dernières semaines sur le make-up, là je me suis plus concentrée sur le skin care. Vous allez voir, il y a un petit peu de make-up mais pas grand chose. La majorité, c'est du skin care. Les journées gold ont eu lieu cette fois-ci uniquement en ligne fin juin 2023. J'ai pris tout d'abord la CC Water. C'est une CC crème de chez Herborian. Je l'ai pris en teinte claire. Je vous donne le prix plein à chaque fois avant la réduction gold. Sur le site, vous l'avez en format voyage et en full size, si je ne dis pas de bêtises. En full size, elle est à 43 euros. Ce produit, je l'ai testé en format voyage et je l'ai vraiment beaucoup apprécié ces temps-ci avec la chaleur. Je trouve que c'est vraiment idéal. C'est une texture gel et encore plus légère que la CC classique de chez Herborian. Et quand il fait chaud, ça vient vous donner un léger halle sur la peau et c'est vraiment très agréable. Je vous lis ses caractéristiques. C'est un soin perfecteur enrichi en centella asiatica et en acide hyaluronique. Elle a pour fonction d'apaiser et d'hydrater la peau. Elle donne un effet dewy frais. Le grain de peau est affiné. La peau est rebondie et il n'y a aucun fini gras. Pour l'avoir déjà testé, je confirme. A l'intérieur, c'est comme la CC crème, ce sont des pigments encapsulés. Ça vient vraiment se fondre à votre peau et s'adapter à votre carnation. C'est une texture gel ultra légère, désaltérante et hydratante. Je suis entièrement d'accord avec la description. Et je vous le redis, mais c'est vraiment pour moi le produit parfait pour l'été. Quand vous voulez vous donner un léger halle sur la peau, mais sans avoir un effet fond de teint. Toujours dans le même esprit d'avoir du skincare, mais vraiment plus adapté à l'été. J'avais envie de me prendre une crème rafraîchissante. Je me suis donc pris cette crème de chez Biotherm. C'est la crème Aqua Source Yalu Pump Gel. Le pot se présente comme ceci. Après, vous avez un petit opercule pour protéger la crème. C'est une texture gel hyper rafraîchissante. Sur le site de Sephora, elle est vendue assez cher. Je l'ai vue en 50ml à 47€. Je vous la présente là, mais moi en fait, je l'ai achetée en pharmacie. En pharmacie, je l'ai payée beaucoup moins cher. Je l'ai payée 29€. Après, avec les moins 25% sur le site de Sephora, ça revient à peu près à la même chose. Si cette crème vous tente, regardez bien en pharmacie. Faites des comparaisons de prix. Parce qu'il peut y avoir vraiment beaucoup d'écart selon l'endroit où vous l'achetez. Là, le pot fait 50ml. Je vais vous lire les caractéristiques. Ils indiquent qu'elle recharge les réserves en eau de la peau. Pour 48h d'hydratation. Elle repulpe la peau. La texture est un gel fraîcheur et léger. Elle est adaptée aux peaux normales, à mixte. Moi, j'ai la peau sèche. Pour l'été, ça ne devrait pas poser de problème. Mais forcément, c'est une texture gel. Les textures gel, ça va être forcément moins nourrissant. Si votre peau est vraiment très sèche et très déshydratée, cette crème-là ne vous conviendra pas forcément. Moi, ma peau, elle est sèche et déshydratée. Mais l'été, quand il fait chaud, j'apprécie quand même vraiment beaucoup d'avoir des textures gel. Au moins le matin. Le soir, je mets des crèmes éventuellement plus riches et plus apaisantes. C'est vrai que le matin, quand il fait chaud, les textures gel, c'est vraiment très agréable. J'ai profité des journées gold pour me prendre la CC Body de chez Herborian. Toujours le même principe, ce sont des pigments encapsulés dans une crème hydratante. Mais cette fois-ci, pour le corps, ce n'est pas du tout un autobronzant. C'est vraiment le même principe que la CC Crème que vous venez vous mettre sur le visage, en fait. Mais dans cette formulation-là, ça va être plus adapté pour le corps. Ça se présente comme ceci. Donc, c'est la CC Crème version corps. Elle coûte 48€ pour 120ml de produit. C'est une crème hydratante qui vous fera la peau douce et lisse, selon les caractéristiques décrites sur le site. Elle apportera un hal perfecteur de peau sur les peaux claires. Et sur les peaux plus foncées, elle va venir donner un petit côté doré, un petit côté lumineux à la peau. Elle est sans transfert. Ça, c'est très important parce que ce type de crème, vous n'avez pas envie d'en avoir plein vos vêtements. On est d'accord. Elle est non collante. Et comme je vous dis, ce n'est pas du tout un autobronzant. Moi, j'ai voulu prendre ça parce que l'été, je ne m'expose pas tellement au soleil. Donc, je ne bronze pas trop. Néanmoins, comme l'été, on montre quand même plus ses jambes et ses bras. Je trouve que ça peut être très bien pour donner un joli hal à la peau sans utiliser pour autant un autobronzant. Les autobronzants, ce n'est pas trop mon délire. Mais j'ai trouvé que l'idée d'une crème hydratante comme ça avec des pigments encapsulés, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal comme idée pour l'été. Je vais en mettre un petit peu sur ma main pour vous montrer. Vous voyez, quand vous sortez la crème, elle est vraiment blanche. C'est vraiment comme la CC crème que vous mettez sur votre visage. Et en théorie, ça va venir donner un petit hal, un petit peu doré. Alors, un petit côté peut-être légèrement orangé de ce que j'ai entendu. C'est ce qu'on va voir peut-être sur ma main. Mais après, voilà, ce n'est pas pour le visage, c'est pour les jambes, les bras. Pour moi, ce n'est pas gênant. Voilà ce que ça donne une fois la crème appliquée sur ma main. Ça unifie la peau, ça camoufle un petit peu, ça donne un léger hal. Je vous montre ici par rapport à la main qui n'a pas de crème. Ça reste assez léger. Ce n'est absolument pas choquant. Ça va vraiment, je pense, être quelque chose d'assez naturel. Ça, sur les jambes l'été, quand on a des jambes un petit peu marquées, avec des petites veines, avec des petites imperfections, je pense que c'est pas mal du tout. Et là, je sens bien que ma peau a absorbé le produit. C'est effectivement pas collant, ça n'a pas l'air de transférer. Je pense pas que ça transfère sur les vêtements. C'est bien rentré, en tout cas, dans ma peau. On va maintenant passer au produit Skincare que j'ai acheté chez Fenty Beauty. J'ai tout d'abord pris une crème hydratante à la Niacinamide. A savoir cette crème qui est la Hydra Viseur de Fenty Skin. Comme je vous dis, elle est à la Niacinamide et elle possède un SPF de 30. Elle est vendue 36€ pour 50ml de produit. Là, il y a le flacon avec sa recharge. Je vous lis bien sûr les caractéristiques. C'est une crème qui va unifier le teint et affiner les pores. Elle se veut être une bonne base de maquillage. La Niacinamide a pour particularité de réduire l'apparence des pores, mais surtout d'améliorer l'apparence des tâches pigmentaires et des rides. Avec cette crème, la peau se veut hydratée, repulpée et plus élastique. Ça arrive donc dans une boîte comme ceci. Les conditionnements des produits Fenty Skin, j'ai pas trop testé jusque-là. Là, j'avais juste la crème de nuit que je trouve vraiment très bien. Ainsi que le conditionnement parce que c'est une crème rechargeable qui était vendue avec une petite spatule, donc facile pour prélever le produit. Puis la petite spatule est intégrée dans le conditionnement. Au niveau formulation, les produits sont très bons. Les packagings de Fenty Skin sont également très bien pensés. Donc vous avez le tube comme ceci et la recharge qui vient avec, que vous pouvez donc racheter par la suite. Sans racheter, j'imagine, le tube de crème à proprement parler. Voilà ce que ça donne une fois inséré la recharge dans le tube. Et ensuite, vous avez cette petite partie ici qui vient tourner. Ça vous range le petit tube de crème. Et quand vous le retournez dans l'autre sens, votre tube de crème va être prêt à l'utilisation. C'est ingénieux, ergonomique et très sympa. J'ai pris également ce produit qui est un sérum tonifiant. C'est le Fat Water Lotion. Il est également à la niacinamide et à la cerise. Ce produit se vend 31 euros pour 150 ml. Il allie l'efficacité d'un sérum à un tonnerre antiport. Je suis assez curieuse, dois dire, de tester ce produit. Il estompe les tèches brunes, notamment grâce à l'action de la niacinamide. Lisse et repulpe la peau. Estompe les brillances. La texture est apparemment un petit peu épaisse, mais s'absorbe instantanément dans la peau. Je l'ai eu également dans ma commande en Pharma Voyage. Il y avait un petit cadeau à partir d'un certain montant de produits Fenty Skin achetés. Donc, j'ai eu ce même produit en mini-format. Je vais en mettre légèrement sur ma main pour voir un petit peu la texture. Vous ne verrez pas grand-chose, là. Je ne peux pas trop incliner. Il y a une légère odeur, mais à peine. Ce n'est pas épais, en fait. C'est vraiment liquide. C'est vraiment une texture de toner. Je ne trouve pas le mot au français. Tonner. Enfin, bref. Ça va vraiment être une texture, je pense, très agréable à appliquer le matin en premier sur la peau. J'avais lu aussi dans les caractéristiques que c'était très adapté aux peaux sèches. Donc, parfait pour ma problématique de peau. Et dernier produit que j'ai pris dans la gamme Fenty Skin, c'est un sérum anti-tache. Parce que j'ai sur le visage pas mal de taches pigmentaires. Donc, je me dis qu'un sérum anti-tache serait assez adapté à mon type de peau. J'ai donc pris le sérum Watch Yatone. Ce sérum se vend 39,90€ pour 30ml de produits. Je trouve que les produits Fenty Skin ont tout de même un très bon rapport qualité-prix. Au niveau tarif, ce n'est vraiment pas excessif pour du skincare. D'autant plus, comme je vous dis, que les packagings sont en plus très bien pensés. Le sérum, il se présente comme ceci. Je vous lis ses caractéristiques. C'est un sérum léger, toujours à la niacinamide, vitamine C, réglisse et cerise de la barbade. Il réduit les taches pigmentaires pour donner un teint éclatant et lumineux. Il est sans parfum et c'est également un produit rechargeable. Là, je n'ai pas eu à mettre la recharge dans le packaging. Ça arrive déjà construit. Mais a priori, on peut acheter uniquement la recharge. Donc, quand vous dévissez, ça se présente comme ça. On a derrière ici un petit bouton poussoir. Je pense qu'il faut tout simplement venir appuyer ici sur le bouton pour que ça vous délivre la dose de produits nécessaires pour une application. Une fois de plus, c'est encore très bien pensé niveau packaging. On termine par trois produits make-up. De la gamme Sephora Collection, je me suis laissée tenter par un Better Balm huile à lèvres. Je l'ai pris en teinte Shiny Peony. Ils se vendent en prix plein à 11,99€ pour 12 ml de produits sur le site de Sephora. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que la couleur est subtile, que c'est un produit lissant et hydratant. On peut l'appliquer seul ou par-dessus un rouge à lèvres. Il y a à l'intérieur de l'huile de Roku pour le côté soin du produit. Ces petites huiles à lèvres de chez Sephora, je n'en entends que du bien. J'ai assez hâte de tester. Toujours pour les lèvres, je me suis laissée tenter par les nouveaux rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. Ce sont les Airbrush Flawless Lip Blur. Ce sont des rouges à lèvres liquides hydratants mat. Ils se vendent 35€ sur le site de Sephora. Autant vous dire que le petit code promo est bienvenu. Il y a 18 teintes, j'ai pris la teinte Nude Blur. Ça se présente comme ceci. J'ai essayé de prendre une teinte assez neutre. On va faire un petit swatch. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que c'est une technologie poudre estompante et qui a également de l'acide hyaluronique pour l'hydratation dans le rouge à lèvres. Je vous ai dit 18 teintes. Non, c'est 8 teintes. L'embout est comme ceci. Donc là, c'est la teinte Nude Blur. Ça a l'air assez orangé quand même. Au niveau du swatch, c'est vraiment très joli. Et quand vous l'appliquez, ça sur la main en tout cas, il y a un effet, il y a un côté vraiment très soyeux. Là, c'est la teinte Nude Blur. Je la trouve très jolie et relativement parfaite pour l'épée. Je me suis laissée tenter également par le correcteur que Huda Beauty a sorti récemment. Il s'agit du faux filtre color correcteur de Huda Beauty. J'ai pris la teinte Peach. C'est un correcteur de teint. Il se vend 31€ pour 9ml de produit sur le site de Sephora. Là, je ne sais pas si j'avais vraiment besoin de ce produit. Alors besoin sûrement pas vu la quantité de produit que j'ai. Je n'ai pas besoin, on est d'accord. Mais j'avais assez bien aimé l'anti-cerne. Je me suis dit pourquoi pas tester le correcteur. Ça peut servir notamment aussi à corriger les tâches pigmentaires, surtout en teinte un petit peu pêche. J'aime beaucoup également les packagings de Huda Beauty. Je les trouve très jolies. Niveau caractéristique, ce produit résiste au pli, corrige, uniformise et illumine le regard. La formule se veut légère et crémeuse. C'est un dérivé de la formule, comme je vous disais, de l'anti-cerne, le faux filtre. Apparemment, c'est à peu près la même formule. Au niveau des correcteurs, il indique que les correcteurs apportent moins de couvrance mais plus de lumière. J'aurais dit l'inverse, mais c'est ce que j'ai lu sur le site de Sephora. Il possède de la vitamine C et une fois de plus de la niacinamide. On va faire un petit swatch. Donc ici, j'ai la teinte Peach. Cinq teintes sur le site. L'embout se présente comme ceci. C'est clair, finalement, comme teinte. Enfin, clair. Ce n'est pas clair, mais je me disais que ça allait peut-être être plus foncé. Très soyeux également au swatch. Très confortable, si vous voulez. Entre liquide et épais, mais très confortable. Effectivement, c'est une teinte pêche. Je vais l'étaler sur ma main pour vous montrer. Voilà à quoi ressemble la teinte Peach. Ça, ce sera pour mettre en petite touche, comme je vous dis, sur les tâches pigmentaires. Peut-être également au niveau du coin interne de l'œil. Les matins où j'ai un petit peu plus de cernes sous le correcteur, sous l'anti-cerne ou sous un anti-cerne un peu plus lumineux. Là, la teinte Peach, ça va être plus pour contrebalancer le côté un peu mauve que les cernes peuvent avoir parfois. Et je me dis que ça peut même servir, pourquoi pas, de base à paupière. A voir si la formulation s'y prête. Si ça ne transférerait pas trop. Il faudrait sans doute laisser sécher un petit peu sans trop se prendre la tête. Juste mettre ça sur la paupière. A voir, je vous dis ça. Je ne sais pas si ça fonctionnerait, mais c'est une idée qui me passe par la tête comme ça. Ce sera sympa de tester tout ça dans les prochaines vidéos. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien manquer de futur test et crash test make-up. Avant de vous montrer les petits cadeaux gold que j'ai eu avec ma commande, je vous montre les échantillons. J'ai eu un échantillon du spray fixateur de chez MAC. Ça, c'est un bon produit. Je sais que ça va me servir. C'est plutôt pas mal. Un échantillon du parfum Juliette à The Gun. Et un échantillon de la crème oiseau de Shiseido pour le contour des yeux que je ne connais pas du tout. Et que je serai très contente de tester. Comme à chaque fois aux journées gold, on a le petit cadeau gold. Là, vous allez voir, rien de foufou. Je n'étais pas en admiration quand j'ai ouvert mon pochon, d'autant plus qu'il y a pas mal de produits que j'ai déjà. Ce n'est pas nul, mais vous allez voir, ce n'est pas wow. Déjà, c'est arrivé dans un simple pochon comme ça, en carton. C'est plus sympa quand on avait eu le petit pochon beige en tissu. C'est plus sympa déjà quand il y a un petit conditionnement. Là, c'était le simple carton. A l'intérieur, un masque de nuit de la marque Belif. Ça, je l'ai déjà eu, je l'ai déjà testé. Je l'avais trouvé bien, donc je le réutiliserai sans problème. Comme vous voyez, il y a quand même une bonne contenance de mémoire. On pouvait faire deux ou trois masques avec. J'ai eu un petit flacon également de Moroccan Oil. Donc ça, c'est une huile nourrissante pour les cheveux, en gros, en résumé. Je vous en avais déjà parlé, ça, lors des dernières journées gold. J'ai eu exactement la même chose. C'est un produit qui est plutôt pas mal et que moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'acheter en full size. Donc je suis contente de l'avoir en petit format pour un traitement ponctuel au niveau des cheveux. J'ai eu un crayon contour des yeux de la marque Sephora. C'est un kohl. Alors, est-ce que c'est un crayon noir ? Je ne sais pas. La teinte, c'est Wet Charcoal. C'est un crayon gris, je pense. Alors, il n'est pas rétractable, a priori. Si ? Non ? Non, il n'est pas rétractable. Il a l'air plutôt pas mal. Il est très, très gras et glisse très bien sur ma main. Ça, je pense que je vais m'en servir. Maintenant que j'ai racheté un petit taille-crayon de chez Lindahlberg, bon, je ne vais pas pour autant racheter des crayons non rétractables, mais au moins, les crayons non rétractables que j'ai, je sais que j'ai le petit taille-crayon magique. Pour les tailler, c'est déjà pas mal. J'ai eu également un petit tonnerre facial de la marque Mario Badescu au concon. Ça, c'est pas mal aussi, je dois dire, en fait. Voilà, je vous dis que ce n'est pas waouh, mais les produits sont quand même pas mal parce que ça, le matin, pour se rafraîchir en première brume sur le visage, je dois dire que j'aime beaucoup ce type de produit. Et pour finir, j'ai le mascara de chez Fenty Skin que j'aime beaucoup, que j'ai en full size, c'est le Elathic. Et là, c'est un petit format voyage qui se présente comme ceci. Est-ce que je vais le garder ? Est-ce que je vais le donner ? Je ne sais pas encore. Voilà ce qui vient conclure mon petit haul Sephora Gold. Cela nous donne encore de nouveaux produits à tester dans les futures vidéos. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Vous savez que ça encourage et que ça fait plaisir. J'ai très hâte de vous lire également dans les commentaires pour savoir si vous aussi, vous aviez craqué aux journées gold et sur quels produits. J'ai eu énormément de plaisir, comme d'habitude, à tourner cette vidéo pour vous. Et j'ai très très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous. Bye.